Je me disais comme ça qu'il y a des petits trucs dans la vie qui sont un peu agaçants. Les réveils qui tombent en pâle, les vendeurs de roses, les cartouches de Pokémon qu'aucune seule sauvegarde. Que des trucs dont je trouve qu'on parle très peu sur YouTube en fait. Et puis surtout pour dynamiser le tout, ce serait sympa qu'il y ait un effet de jump cut quoi. Moi il y a des trucs comme ça qui m'agacent dans la vie. Le fait que je me retrouve les poches pleines de toutes ces séries au prix de tickets de caisse et que je ne sais pas quoi en foutre. Les piles de la Wiimote qui meurent pile poil quand on vit des amis pour y jouer. Le fameux pot de confiture, on est en 2012 et il n'y a toujours pas d'ouverture facile à ces machins. Et surtout il y a le grand classique, le truc qui nous fait tout chier dans la vie. Les boucles temporelles. Non, déjà un premier truc qui est chiant, c'est que tu ne t'en rends pas vraiment compte. Tu travailles un matin, il y a exactement la même musique qu'hier, mais ça, tu t'en fous, t'es pas un grand amateur de radio. Et du coup tu sors, et là tu vois ton coloc, il dit la même chose qu'hier, il a les mêmes vêtements qu'hier. Bon, ben voilà quoi, c'est ton coloc, il est peut-être un peu crade. Ensuite tu sors de chez toi, tu croises exactement les mêmes personnes qu'hier, habillé de la même façon, à à peu près la même heure. Tu regardes les news, il n'y a rien qui a changé. Alors là tu t'es pris comme un doute, tu regardes la date d'aujourd'hui, et là bam, on est hier. Non, et puis là, ça devient la guerre quoi. Non, voilà quoi, tu peux rien faire, dès que tu regardes la télé, c'est exactement les mêmes programmes qu'hier. Tes potes, ils viennent te voir pour t'annoncer un truc méga important, tu le sais déjà, tu l'as entendu 50 000 fois. Tu peux pas le jouer aux jeux vidéo, parce que ta sauvegarde sera automatiquement baisée la prochaine fois. Et puis si jamais tu vas en parler à quelqu'un, il va oublier, c'est chiant, il va avoir la même réaction. Et encore, là je vous parle de boucles temporelles bien pratiques, celles de 24 heures. Mais il y a pire, des boucles temporelles méga courtes. Ciao Gide. Non. Faut qu'il y ait pas de nourrir le chat. Non mais c'est bon. Ciao Gide. Non. Faut qu'il y ait pas de nourrir le chat. Non mais ça tu me l'as déjà dit. Ciao Gide. Non mais ça tu me l'as déjà dit, c'est complètement connu. Faut qu'il y ait pas de nourrir le chat. Oh ta gueule. Ciao Gide. Faut qu'il y ait pas de nourrir le chat. Celles-là elles sont bien casse-couilles. Ou alors, les boucles temporelles longues. Et celles-là, c'est terrible. Une fois, un jour, j'étais là, j'étais bien, j'avais un boulot, j'avais une meuf. Et là d'un seul coup, BAM ! Je suis retourné trois ans en arrière. Tout le travail à refaire. Tout. Non, c'est chiant quoi. Alors du coup, bah, t'es obligé d'attendre que ça finisse. Mais bon, tu sais jamais vraiment comment ça va finir. Des fois, il suffit que Bill Murray, il trouve l'amour dans un coin paumé et c'est bon, ça marche. Des fois, il faut que ce petit lutin trouve tous ses masques et qu'il empêche la lune de tomber et c'est bon. Et puis des fois, tu fais juste une connerie comme ça. Boum ! Tu changes l'avis de quelqu'un. Et puis c'est bon, ça change. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a toujours des petits malins pour te dire... Moi, à chaque fois que ça m'arrive, j'en profite pour m'éclater, je fais des tas de voyages, je traite des tas de meufs. Et puis, je m'empiffre comme un porc. Parce que il n'y a pas de lendemain, c'est ça qui est génial. Mais bon, on les connaît ce mec-là. Dès qu'il y a une boucle temporelle, ils se sentent plus pisser, ils vitent leur compte en banque et direct, ils vont à Rio de Janeiro, ils claquent tout, en coke et en pute. Puis après, ils se réveillent le lendemain matin, ils ont deux nouveaux à compte en banque remis à neuf. Alors du coup, ils vont à Ibiza, ils claquent tout en exta et en pute. Puis après, ils vont, je sais pas, à Zagreb, où ils claquent tout en vodka, en pute. Et puis un jour, ils vont en Thaïlande et là, TAM, ils se sont chopés par la douane. Et ils se retrouvent en prison avant la fin du premier jour et ils sont appelés Isabelle par les autres détenus. Mais c'est pas grave, ils se réveillent le lendemain chez eux et... Bah, ils chialent ! Bah oui ! Ah non, elle a pas grandi ! Non, et puis avec les filles, ça marche pas si bien que ça, le coup de la boucle temporelle. Moi, une fois, je me suis retrouvé dans une boucle avec une fille qui avait tout le temps ses règles. Alors, se retrouver avec une nana qui veut bien, mais qui peut pas, pendant une éternité, c'est chiant ! Non, après, ce qui est cool, c'est que ça te laisse du temps pour apprendre tout un tas de choses. J'ai appris à coder dans une langue que personne n'utilise et qui n'est reconnue par aucun OS ! Je connais le nom de tous les Pokémon dans toutes les langues du monde. J'ai regardé tous les épisodes de Derrick, deux fois, pour le fun ! Donc, toi aussi, si tu détestes les boucles temporelles, n'hésite pas à en parler sur ma page Facebook. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à la rejoindre. Non, je déconne, vous êtes à peu près le même nombre de gens qu'hier. Non, en fait, vous êtes le même nombre de gens qu'hier. Mais quel jour ? Oh, putain !